Vous vous l'êtes souvent posé cette question, qui je suis ? Est-ce que je me connais ? Il ne pourrait y avoir que deux voies envisageables à cette question, soit oui ou soit non. Néanmoins, ce n'est pas aussi simpliste, car certains font le choix de ne pas en faire une priorité, mais jusqu'à quand ? Aussi, la singularité de cette interrogation réside dans le pour faire quoi ? Quelle en serait la nécessité, l'intérêt de se connaître ? Oui, c'est vrai que, merci pour, c'était une très belle introduction, parce que cette question, être soi-même, comment être soi-même, c'est assez paradoxal. Parce que, finalement, je suis moi, je n'ai pas besoin de savoir comment l'être, a priori. C'est assez paradoxal que de se poser la question, dans l'absolu, je suis ce que je suis, nous sommes chacun ce que nous sommes. Et nous le sommes naturellement, de façon tout à fait évidente. Mais c'est vrai que s'il y a toute cette ampleur, aujourd'hui, du développement personnel, c'est bien parce que la question de correspondre à ce que l'on est, ou de se diriger, tendre vers une version de soi, on parle de cette version, cette meilleure version de soi-même, n'est pas si évidente, et demande, bien qu'il y ait une introspection, une démarche, vers, effectivement, quel est ce moi qui agit, qui a agi jusqu'ici, qui est parfois en réaction, quelle est cette entité que je suis, et qui doit faire face aux autres, agir dans des contextes différents, qui peuvent parfois nous amener à peut-être se décentrer, de nous décentrer de ce que nous sommes profondément. Il y a vraiment cette question de l'authenticité, de la capacité à être vrai. De l'identité aussi ? Oui, de l'identité profonde, et c'est sûr que cette identité, elle est, en réalité, d'autant plus mystérieuse que nous ne sommes pas forcément invités à aller la contacter, à aller dialoguer avec elle, et que nous sommes plus conditionnés à vivre à partir d'une extériorité, celle peut-être des attentes d'un entourage, d'un contexte, d'une famille, qui peut créer, en psychologie on parle du faux self, le faux moi, ça peut aboutir au fait que nous vivions à partir d'une extériorité, à partir d'une image de nous-mêmes, et certains événements de vie peuvent, ou des prises de conscience, peuvent nous ramener à cette quête de l'authenticité et de la connaissance de soi, qui est parfois une renaissance, une naissance à nouveau de nous, avec nous-mêmes. Mais que revêt cette notion réellement ? Qu'en est-il exactement être soi-même ? Le comment ? On le verra, évidemment, tout au long de cette émission, et plus particulièrement quand vous allez développer la partie réservée aux thérapeutes holistiques, mais c'est quoi exactement quand on dit être soi-même ? Alors, c'est toute une problématique philosophique et même spirituelle. Je dirais qu'être soi-même, c'est être en adéquation avec ce que l'on est profondément, ce que l'on est en deçà, au-delà, de ce à partir de quoi on va fonctionner, de ce à partir de quoi on a pris l'habitude de fonctionner. Et donc, c'est cette adéquation, cette cohérence de ce que l'on va montrer, de ce qu'on va actualiser, mettre en œuvre dans nos vies, et ce que nous sommes profondément. Mais cette question de qui suis-je profondément, c'est parfois le travail de nombreuses années et de toute une vie. À partir de quoi je vais me définir ? À partir de quoi je vais me penser ? À quoi je vais m'identifier ? À quelle part de moi je vais accorder la priorité ? Et voilà, donc c'est cette question qui est indissociable, effectivement, de la connaissance de soi. Et je vais peut-être, enfin, je vais aboutir à un certain moment, très certainement, de peut-être passer de la connaissance, et là, voilà, c'est la dimension thérapeutique, voire spirituelle, même très spirituelle, de passer de moi en tant que personne, en tant qu'être individuel séparé, de la notion de soi, qui peut-être nous relie à quelque chose de plus grand que ce que nous croyons être. Et voilà, c'est notamment ce que Jung va développer avec le soi, l'individuation, qui est en fait le fait d'actualiser ce que nous sommes ultimement au-delà des apparences et du moi social, du moi apparent, superficiel. En début d'émission, je parlais de deux voies envisageables, oui ou non, mais certains n'ont pas envie d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Même si l'on sait que ça pourrait révéler qui l'on est, même si l'on sait que ça pourrait exprimer une vraie personnalité, une vraie identité, une forme d'authenticité, c'est pas toujours facile. Ça reste quand même quelque chose qui peut paraître compliqué, d'aller trifouiller, d'aller regarder, directement à quoi ressemble cet être que je suis. Oui, et en fait, ce qui nous fait peur, c'est peut-être aussi éventuellement d'aller contacter des zones de nous que nous n'avons pas envie d'aller voir parce qu'elles peuvent être douloureuses. C'est aussi ça, se retrouver, c'est aller aussi s'occuper de toutes ces parts de nous dont nous avons besoin de prendre soin, mais c'est aussi contacter peut-être une puissance, une certaine lumière. Et c'est ça aussi qui fait le plus peur, je crois, c'est aussi aller voir ce que nous ne sommes pas et à quoi nous nous sommes identifiés. Donc cette connaissance de soi et cette quête de comment puis-je me révéler et être moi-même, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, ça passe par, d'abord, qu'est-ce que je ne suis pas et à quoi je me suis identifié, à partir de quoi j'ai fonctionné et j'ai agi, j'ai fait des choix. Et ça, c'est un travail de déstructuration avant de pouvoir se construire. Déconstruire pour reconstruire. Oui, ou déconstruire pour, oui, pour accueillir. Déconstruire pour reconstruire, oui. Mais en tout cas, sur d'autres fondations. Sur d'autres fondations qui seraient une fondation, justement, de l'intériorité et non plus de l'extériorité. Des fondations qui dépendent d'une réelle présence à soi-même et non pas des habitudes qui relèvent plus du paraître que de l'être. Pour éclairer notre lanterne ce soir sur ce sujet, comment être soi-même avec vous, Steve Taillamé, que disent exactement les philosophes qui ont travaillé dessus, qui ont laissé leurs écrits, qui se sont penchés sur le soi et être soi-même ? Alors, vraiment, on a le temps ce soir, donc je vais un petit peu faire tout en pannelle. En fait, la question du moi vis-à-vis des autres, c'est une question relativement récente en Occident. Elle apparaît surtout au XVIe siècle avec Montaigne, notamment. Mais avant, il y a quand même cette question du « qui suis-je » qui est au fondement de toute la philosophie occidentale. Et vous avez, par exemple, Platon, il ne va pas aborder cette question de façon frontale. Mais, par exemple, dans son allégorie de la caverne, c'est cette image de personnes enchaînées dans une caverne face à un mur. Et ce mur, sur ce mur, au fond d'une grotte, vont se refléter des ombres. Les ombres de marionnettes qui sont derrière eux, mais aussi leurs propres ombres. Et quand on décortique cette allégorie de la caverne, on comprend qu'en fait, ces hommes que Platon décrit, pour décrire notre condition, ne connaissent d'eux, d'eux-mêmes, puisqu'ils sont attachés, complètement mains et poings liés. Ils ont une vision d'eux-mêmes qui ne correspond qu'au reflet de leur propre ombre. Et il n'y a pas de connaissance réellement de soi, il n'y a pas de réel miroir, il n'y a pas non plus de capacité d'évoluer, ils sont comme prisonniers d'une image. Et tout le processus que Platon décrit, c'est la libération de ces chaînes qui va permettre à ces hommes, dans son allégorie, c'est un seul homme, de sortir de cette caverne, de réaliser qu'il peut bouger, qu'il peut monter, que sa condition peut changer, et qu'il peut sortir de cette caverne, c'est symboliquement se libérer d'une ombre de soi-même, ne plus être l'ombre de soi-même, puisque quand ce personnage va être libéré, il va devenir réellement acteur dans un mouvement, et puis il va être en mesure, qu'une fois qu'il sera sorti, de découvrir, et de découvrir par exemple, alors je glose un petit peu, mais son image dans l'eau par exemple, une image qui ne sera plus une ombre. Il y a vraiment cette symbolique de la connaissance progressive de soi-même, et ce qu'il y a d'intéressant dans cette allégorie de Platon, c'est que cette connaissance, ce chemin vers la connaissance, est un chemin ardu et difficile, parce que, nous dit Platon, il y a cet aveuglement de la lumière, et effectivement, donc il y a vraiment toute une signification spirituelle derrière pour Platon, cette connaissance de soi qui correspond à une forme d'illumination, une forme de difficulté, qui est une initiation, et donc qui n'est pas simple, et qui se fait de façon graduelle. Et puis, au XVIe siècle, le premier, je parle par rapport à la philosophie française, la littérature française, c'est Montaigne, qui va essayer de circonscrire qui il est, à partir des essais, les essais. Pourquoi ça s'appelle les essais ? C'est parce que, c'est vraiment ça, je vais essayer, parce que Montaigne, ce qu'il explique, c'est que ce projet, il est vraiment paradoxal, parce que, eh bien, il va décrire le moi profond, ce que l'homme est, ce que nous sommes chacun individuellement, comme quelque chose qui est en mutation permanente, comme quelque chose d'ondoyant, et il montre qu'en fait, le sujet de son œuvre, c'est quelque chose qui est insaisissable. Et en fait, il va écrire ses essais pendant de très longues années, en revenant constamment sur ce qu'il a écrit, et quand on lit les essais, il y a énormément de contradictions, parce qu'au fil des années, il a changé d'avis, donc il va ajouter des concessions, des oppositions à ce qu'il pensait auparavant. Et cette peinture du moi que Montaigne fait de lui-même, alors qu'il dit lui-même que chacun d'entre nous porte cette humaine condition, eh bien, c'est un moi qui est insaisissable, et il y a cette phrase intéressante, il y a autant de différences, je le dis en français moderne, il y a autant de différences entre nous et nous-mêmes qu'entre nous et autrui. C'est-à-dire qu'il y a cette difficulté à saisir, et finalement pour Montaigne, eh bien, déjà, ça peut être une première idée, être soi, il donne l'exemple dans ce processus d'écriture et ce processus d'introspection par l'écriture, c'est accepter déjà que nous sommes changeants, que nous ne sommes pas des êtres définissables. Qu'il y a une évolution perpétuelle. Qu'il y a une évolution perpétuelle. D'ailleurs, il le dit aussi du monde, la réalité est une impermanence constante et finalement, le fait d'adhérer à soi-même, c'est adhérer au jeu d'une conscience qui évolue, qui est très contradictoire et qui est très labile. Et ça peut être un élément dans le développement personnel que d'accepter nos parts de paradoxes, nos parts de contradictions, nos changements, nos revirements intérieurs. C'est humain, simplement. C'est humain et ça fait partie du chemin vers une certaine liberté, vers une réelle, en réalité, liberté d'être alors que, justement, d'autres philosophes, je vais en parler juste après, montent comment la société et l'éducation nous obligent à nous figer dans quelque chose, à nous figer dans une identité pour que nous puissions être reconnus, le mot, il est fort, reconnus à partir de cette identité dans laquelle nous nous figeons. Et c'est dans ça qu'on peut se retrouver piégé dans un faux self, dans un faux moi auquel on va s'identifier nous-mêmes parce qu'on est, parce que c'est très sécurisant déjà, c'est très sécurisant pour nous et pour l'extérieur, mais parce que, voilà, c'est beaucoup plus confortable de se définir. Et Montaigne, quelque part, il interdit cette définition pour montrer, finalement, que, eh bien, ce point-là, cet espace, finalement, où je reconnais que je suis changement, eh bien, c'est un espace de profondeur et de profonde acceptation de la vie. Qui permet de grandir aussi. Qui permet de grandir, qui permet d'accepter cette évolution perpétuelle qui n'est pas une évolution, je veux dire, logique, forcément, rationnelle, mais qui peut ressembler à quelque chose pour la raison, pour le mental, d'assez chaotique dans le sens où, oui, je suis à la fois ça et l'inverse. Je suis à la fois cet aspect et cet aspect tout à fait contraire. Voilà. Qui donne une définition de qui peut être cette personne, qui peut, oui, qui peut, que peut, pardon, devenir cet individu en écoutant son intérieur, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de soi et voire même dans son esprit aussi, parce que je pense que l'esprit a un impact sur tout ça, sur comment être soi-même ou être soi-même totalement, que le corps aussi, vous parliez de mouvement, le corps prend une certaine forme, il mue, il change, il se mouvoie, il bouge, il est en train de se former, il est en train d'avoir des contours qui ressemblent à l'individu de plus en plus, qui ressemblent à l'être de plus en plus. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que cette évolution du corps est à l'image de l'évolution de ce que nous sommes et c'est vrai que Montaigne, il parle de ses mouvements aussi du corps, il parle des mouvements de son intériorité en faisant beaucoup le lien avec la danse du corps, avec la vie du corps qui nous montre effectivement que tout est changement et mutation permanente. Vous pensez qu'on a compris cela aujourd'hui, on a compris que ce mouvement qui s'effectue, pas seulement autour de nous, pas seulement dans notre quotidien, se voit, se fait aussi sur les personnes ? Je pense que non, je pense qu'on l'occulte beaucoup, on demande quand même à de très jeunes personnes, à des adolescents de choisir ce qu'ils vont devenir, de choisir un métier, de choisir une voie. Bien sûr, ça évolue un petit peu, maintenant on accepte beaucoup plus cette notion de pluralité, de pluripotentialité, de polyvalence, voilà, mais c'est sûr que dans la société aujourd'hui, on a un parcours de vie beaucoup plus facile, beaucoup plus accepté, ça demande beaucoup moins d'efforts que de se cantonner à une définition de soi qui n'est absolument pas soi, mais à une image que d'accepter d'être dans la pluralité, dans la polyvalence, dans le changement. et on a beaucoup de retours quand on est dans ce... Beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel, dans le développement spirituel, qui vont du coup développer différentes facettes d'elles-mêmes, peuvent avoir des retours plus ou moins négatifs parce qu'on ne les reconnaît plus, parce que parfois cette acceptation de ce que l'on est dans sa totalité peut amener des choses qui peuvent sembler incohérentes de l'extérieur. Si chacun avait pris le temps nécessaire pour se découvrir, pour savoir qui il était, est-ce qu'on aurait parlé aujourd'hui de reconversion en matière professionnelle ? On en parle beaucoup. On a dû constater qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient soit malheureuses ou n'étaient pas vraiment à l'aise dans le métier qui les effectuait et ils changent du tout au tout, c'est-à-dire qu'on peut voir un médecin devenir fleuriste. Quel lien qu'il y a entre les deux ? Rien du tout. La chose qu'on pourrait mettre... Peut-être l'amour de la vie. L'amour de la vie ou l'amour de soi aussi. C'est vrai que j'ai voulu avoir ce métier pendant tant d'années, l'exécuter, enfin le faire tout au long de certains nombres de temps et finalement aujourd'hui je me rends compte que c'est parce que je voulais faire du tout. où j'ai cru que c'était ça parce que j'ai intériorisé des injonctions sociales, j'ai intériorisé l'image, peut-être aussi que ça m'a correspondu à un certain moment et oui ça m'a correspondu, ça peut être ça aussi mais en tout cas m'enfermer dans cette définition parce que c'est vrai que vous prenez cet exemple du métier mais c'est sûr que c'est un exemple criant parce que c'est bien un rôle dans la société le choix d'un métier le choix d'une activité le choix d'une voix c'est un rôle qu'on joue et ce mot rôle il est marquer sa place marquer sa place prendre une place à partir d'une fonction prendre une place à partir de compétences prendre une place à partir de savoir et de savoir-faire comme si ce que nous étions était avant tout ce qui se manifeste et c'est sûr que la dimension carrière la dimension voix professionnelle sur laquelle on met énormément l'accent puisqu'on met les enfants à l'école c'est pas pour c'est pas pour c'est pas pour devenir des êtres épanouis bien sûr on en parle beaucoup par rapport à l'école mais la fonction principale de l'école et ce s'est beaucoup amplifié au fur et à mesure des décennies c'est d'abord de construire des agents économiques de construire des gens qui vont pouvoir avoir une fonction c'est ce que l'école est devenue de plus en plus alors qu'origine l'origine du mot école scolée c'est le loisir c'est normalement c'est l'épanouissement de l'être et donc finalement on est dans cette espèce de formatage bien sûr il s'agit pas de dire que l'école ne sert à rien mais il y a quand même des dérives où on voit qu'il y a même des pays où on entend ça quand j'étais enseignant de philosophie bon mais en fait ça sert à rien à quoi ça sert finalement il y a des gens qui vous disent bon mais à l'école finalement l'entreprise devrait être beaucoup plus présente dans l'école finalement ce qui est important c'est la dimension économique et bien sûr ça correspond à une certaine conception des choses à une certaine logique mais finalement l'être vivant l'être humain que le professeur a face à lui que l'institution dont l'institution doit s'occuper finalement est quelque peu mis de côté pour finalement être dans une construction d'une personne mais c'est quand même paradoxal parce que quand on est à l'école et qu'on développe la pensée ne serait-ce que ça même si c'est fait pour lire écrire c'est les priorités de l'école de pouvoir développer cela mais quand on aussi à l'école on permet d'être critique on permet à la pensée de vivre on peut constater que dans une entreprise on pourrait avoir un comptable qui a toujours rêvé de faire ça au lieu d'avoir un comptable qui n'a jamais rêvé de faire ça parce qu'il on l'a complètement assimilé il a été orienté on l'a complètement assimilé c'est à dire qu'il a subi un certain nombre d'injonctions non il faut que tu choisisses ça il faut que tu ailles là plutôt etc contrarié il peut subir un tas de contrariété voire même des frustrations parce qu'il n'aura pas choisi il n'aura pas vraiment choisi ce métier de comptable et quand on on entoure on accompagne cette personne à développer sa pensée à développer aussi toute sa partie des humanités à son niveau elle choisira comptabilité parce qu'elle a vraiment envie de faire ça et ça fait sens pour elle parce qu'elle est dans le sens de ce que cette fonction va permettre de servir tandis que quand vous regardez en tant qu'enseignant on voit très bien que beaucoup d'élèves de jeunes choisissent quelque chose par rapport à ce que cette image à l'image qu'ils en ont et que ce soit valorisant ou pas et moi ça me rappelle quelque chose je vais te donner enfin citer quelque chose de personnel je travaillais à la formation des futurs instituts des futurs professeurs des écoles et une fois il y avait des sujets il y avait un sujet donc c'était en français philo et c'était je sais plus mais en quoi l'éducation permet-elle l'épanouissement de l'être et paradoxal c'était très curieux de voir ça dans la correction c'est que 70% des étudiants avaient remplacé dans leur devoir être par citoyen parce que on met tellement l'accent sur la construction du citoyen que je leur ai dit mais attendez vous avez des êtres vivants c'est des êtres vivants que vous aurez c'est pas des citoyens c'est d'abord des enfants c'est-à-dire des gens en chair et en os qui ont une sensibilité qui ont une histoire qui vont avoir des événements dans leur vie il s'agit pas l'être est carrément oblitéré c'est-à-dire c'était vraiment frappant c'était vraiment frappant et moi ça m'a vraiment oui choqué de réaliser que les étudiants que j'avais en face de moi donc de futurs professeurs des écoles remplaçaient le mot être l'épanouissement de l'être par l'épanouissement du citoyen dans leur devoir bien sûr l'épanouissement du citoyen c'est une partie du sujet mais la dimension humaine avait été complètement évincée et ça ça signifiait quelque chose de la formation en elle-même si vous terminez votre phrase on va vous retrouver après la musique ce soir dans notre émission Drive Back comment être soi-même et voilà c'est l'occasion ce soir de se poser toutes les questions de pouvoir les éclaircir d'avoir une meilleure compréhension de qui l'on est par rapport à cette question comment être soi-même avec Steve Taillamé et cette question au 17 88 60 avant de poursuivre puisque nous terminons notre émission à 22h bonsoir Claudine et monsieur Taillamé quand monsieur Taillamé parle au cours de ses interventions comme ce soir je suis dans cet état de vie depuis un certain temps et je vous avoue c'est une grande souffrance dans cette quête de questionnement du soi ou du moi je ne sais pas s'il y a une différence est-ce normal d'avoir peur de se retrouver avec soi alors il y a quand même deux questions est-ce normal d'avoir peur de se retrouver avec soi et puis la toute première c'est celle-ci le soi le moi c'est quoi la différence oui alors pour pour la première question la première remarque je dirais que c'est tout à fait normal Pascal le philosophe disait le plus grand malheur dans ce monde c'est que l'homme ne sait pas se retrouver tout seul dans une chambre ne serait-ce que dans la chambre oui tout seul voilà c'est cette notion de divertissement donc on va chercher à l'extérieur ça pèse d'être enfermé c'est le côté enfermé c'est quoi exactement cette image de la chambre c'est une image de l'intimité avec soi-même de la solitude de la solitude de se retrouver seul et donc cette notion de divertissement on la connait et aujourd'hui tout est fait pour qu'on soit dans le divertissement moi-même je suis seul je vais regarder mon portable c'est-à-dire que je pense à ça aujourd'hui on est beaucoup sollicité on a sur nous même quand on est seul on peut ne pas être seul donc et pourtant ça apporte quelque chose cette image bien sûr de rester seul dans sa chambre oui donc il dit que c'est tout le malheur parce que finalement c'est là qu'on va vivre à partir d'une extériorité plutôt que d'aller dans cette connaissance de soi qui amène une peur qui amène une paix cette connaissance de soi cette intimité une sérénité et effectivement ça peut nous ne sommes pas habitués à ça parce que justement il y a cette sensation de vide que certaines personnes peuvent ressentir parce que justement habituées qu'elles sont à être dans l'extériorité et de vivre à travers le regard des autres ou de l'oubli de soi ou c'est le regard des autres qui nous fait vivre voilà le regard des autres nous fait vivre alors aujourd'hui c'est encore décuplé où vous voyez des gens arriver sur un espace avant même d'apprécier la cascade la plage ou l'endroit avant même de regarder ils ont déjà sorti le portable pour prendre l'image pour poster c'est à dire qu'on n'est même pas dans l'instant présent de moi avec moi moi avec la nature moi avec l'espace avant de photographier les images avec les yeux on prend l'objet on prend l'objet technologique pour le partager pour exister avec les filtres toute la mise en scène la bouche en coeur etc donc on est réellement mais ça fait partie de la psychologie humaine ça fait partie de cette psychologie humaine ce formatage quelque part qui nous empêche de retrouver cette intériorité et effectivement lorsque l'on est et parfois c'est des événements de vie qui nous amènent à un retour à soi soit parce qu'on vit l'incompréhension à l'extérieur ou qu'il y a des ruptures ou qu'il y a des changements de vie qu'il y a des ras-le-bol des choses qui nous obligent finalement à aller nous connecter on est dans cet espace que décrit madame où finalement on ne sait pas qui l'on est et finalement on se pose la question de est-ce que ce à partir de quoi j'ai vécu jusqu'à maintenant est-ce que c'était vraiment moi est-ce que c'était vraiment profondément ce que je suis qui était révélé est-ce que j'ai plutôt essayé de répondre à des injonctions parentales est-ce que j'ai essayé plutôt de pas essayer est-ce que j'ai répondu à des injonctions parentales intériorisées jusqu'à ne pas être en contact avec mes désirs avec mes aspirations avec mes goûts est-ce que j'ai d'abord posé parce que je suis dans une forme de dépendance une une sorte de 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 dépendance très forte au regard de l'autre jusqu'à me conformer en permanence comme un caméléon est-ce que je ne suis pas en train d'écrire l'histoire de quelqu'un d'autre pas la mienne c'est ça est-ce que je ne suis pas en train d'écrire l'histoire d'un personnage que tout le monde croit que je suis qui porte un masque qui porte un masque c'est vraiment l'étymologie du mot personnage persona c'est c'est en grec c'est 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 le masque que portaient les acteurs mais excusez-moi mais ça crée de la frustration voire de la schizophrénie c'est-à-dire qu'on est en perpétuel dans une perpétuation d'un autre personnage d'un autre être ou de plusieurs même de plusieurs qui n'est pas nous qui n'est pas celle ou celui qui avait tant de choses à vouloir vivre on vit dans les yeux de l'autre on vit alors on vit toujours c'est comme une diffraction c'est ça c'est exactement ça on est diffracté oui voilà et c'est en psychologie on parle de fragmentation fragmentation psychique où finalement la personne à un moment il va falloir qu'elle recolle les morceaux et qu'elle en laisse de côté parfois ça c'est dans des cas particuliers oui dans des cas extrêmes c'est pas pour tout le monde il faut quand même qu'on puisse le dire bien sûr mais dans des cas voilà ça c'est vrai que c'est un cas extrême mais c'est quand même dans cette démarche de développement personnel que moi j'associe forcément à une dimension spirituelle de façon complètement non religieuse et non ésotérique nécessairement c'est à dire l'esprit qui suis-je et bien ce que décrit madame c'est ce sentiment d'être un petit peu perdu qui suis-je et finalement est-ce que ce moi est-ce que ce moi ce moi qui dis-je est-ce que c'est vraiment quand je dis-je est-ce que c'est moi réellement qui parle et ça me fait penser donc quand madame évoque le soi bon déjà ça me fait penser aussi à Freud Freud explique qu'il y a trois instances en nous alors bien sûr tous ces philosophes là on pense que il y a des choses qui ont été dépassées chez Freud par d'autres mais c'est intéressant cette répartition de la psyché le surmoi le moi et le ça alors le moi il dit il dit clairement le moi n'est pas maître dans sa propre maison ce que nous sommes n'est pas maître parce que nous sommes entre le surmoi et le ça il y a des personnes qui vont être et en général on est quand même beaucoup plus par le sur dans le surmoi que dans le ça le surmoi c'est quoi c'est toutes les images qu'on a apposées sur nous relevant du devoir du il faut ça se fait ça se fait pas et voilà à quoi tu dois être conformé tout ce qui est de l'ordre des règles et on peut passer sa vie des règles ou des principes qui ne sont pas expérimentés par soi-même validés forcément par soi-même mais qu'on va intégrer et pour lesquels on va se prendre et donc on peut passer sa vie à vivre à partir du surmoi les injonctions d'ailleurs parfois et c'est là que ça peut être très douloureux contradictoire d'une voilà d'un contexte d'une éducation qui va nous détourner et puis vous avez aussi donc après l'élève de Freud Jung qui va parler donc du processus d'individuation le processus d'individuation c'est reconnecter en soi à ce qu'il appelle le soi et qu'il distingue du moi le soi c'est ce que nous sommes ultimement c'est ce que nous sommes beaucoup plus profondément et qui a une dimension réellement spirituelle là c'est le vrai c'est le pur c'est le pur et il dit qu'en fait c'est l'essence c'est ça l'essence même c'est ça l'essence de qui on est le moi c'est ça le soi pardon le soi c'est l'essence de qui on est c'est l'essence de qui l'on est et là où c'est très intéressant c'est que dans ce soi là on est tous unis il n'y a pas de grande différence finalement parce que c'est une essence et dans ce soi il y a à la fois la conscience pardon l'inconscient personnel mais aussi l'inconscient collectif de même composition de même composition qui correspond qui contient les mêmes mémoires les mêmes l'histoire etc et tant qu'on est identifié au petit moi et bien déjà on est dans un rôle et on est dans un enfermement et finalement s'élever au soi c'est s'élever à la vérité de soi-même mais aussi à une forme de liberté et il dit en fait c'est devenir soi c'est finalement faire advenir le soi dans sa vie c'est faire descendre ce que nous sommes et ça passe Jung était très intéressé par tout ce qui était l'Orient la quête philosophique et spirituelle de l'Orient et ça passe par ce qu'on appelle une certaine forme de méditation c'est-à-dire seul avec moi-même dans le silence je vais aller contacter ce qui peut ressembler à un vide ça ressemble à un vide parce que ce ne sont pas des masques ça n'a pas la consistance la consistance à laquelle j'ai été habitué ça n'a pas forcément les formes que je prends l'habitude que j'ai pris l'habitude de cristalliser dans ma vie parfois c'est plusieurs formes avec telle personne je suis comme ça avec telle autre je suis comme ça dans tel contexte je suis comme ça et dans cet espace méditatif c'est neutre on est dans une sorte de vide mais c'est un vide plein et dans cet espace-là on va contacter des idées une énergie on va peut-être en parler il y a des philosophes qui en parlent aussi une énergie cette énergie qui s'enforme elle est beaucoup plus ouverte elle est au-delà de mon corps au-delà de mes pensées même ça rejoint le sentiment océanique de cette connexion au tout dont parle Romain Roland aussi et donc mais ça ressemble à un vide quand même parce que c'est comme si nous n'étions plus présents à partir de tous ces masques de toutes ces identifications de toutes ces réductions et dans le travail de développement personnel et dans le travail thérapeutique on passe par ces phases que Madame décrit de sentiments d'être perdus d'être comme dans une forme j'en parlais tout à l'heure de déconstruction de dépouillement et c'est d'autant plus déstabilisant quand on n'a pas encore réellement intégré qu'il s'agit réellement d'une sorte de conversion le prisonnier dont je parlais tout à l'heure dans l'allégorie dans l'allégorie il a l'habitude de voir son nombre c'est lui il parle avec les autres lui parlent parce que c'est intéressant quand même il faut bien dire ils sont tous face à un mur ils ne peuvent pas tourner la tête donc ils se parlent les uns aux autres aux ombres aux ombres des autres d'accord donc tant qu'on n'a pas compris que cette conversion-là nous amène d'une certaine façon symboliquement à mourir à l'ancien ça s'appelle une crise évolutive ça s'appelle une crise existentielle on parle aussi de la nuit noire de l'âme ce sentiment traversée du désert ça on le vit dans cette sorte de quête où finalement je ne me reconnais plus et c'est là que des exercices comme la méditation ou une réelle quête intérieure peut nous permettre de nous connecter à autre chose parce que sinon dans l'espace dans le laps de temps entre je me perds et qui suis-je on peut avoir cette espèce de no man's land où on est perdu et il y a beaucoup de personnes qui passent par ça on est perdu mais on est en pleine recherche c'est-à-dire qu'on va se mettre à un moment à rechercher à chercher à savoir à trouver petit à petit centimètre par centimètre des indices de nouvelles formes de nouveaux traits de nouveaux mots de nouvelles intuitions on va commencer à construire comme un jeu de l'ego oui alors pour continuer un petit peu dans cette idée justement c'est vrai que ce que madame décrit on le vit c'est très courant donc il ne faut pas qu'elle s'inquiète plus que ça elle envoyait encore d'autres messages sur le 17-88-60 je ne pense pas qu'elle s'inquiétait par rapport à ce qu'elle a dit mais on l'ira mais ce que je veux dire c'est que Jung il explique en fait bon il ne le dit pas comme ça de la façon dont je vais le dire maintenant c'est le mental qui s'inquiète c'est justement ce qui est identifié à toutes ces images d'avant ce qu'on appelle l'ego qui s'identifie à toutes ces images à toutes ces formes c'est eux qui s'inquiètent parce qu'ils ne se retrouvent plus mais on est quand même dans un processus évolutif où ce qu'on pourrait appeler le moi supérieur le soi il est déjà bien présent mais il faut juste qu'on reconnaisse ce dans quoi on est on peut avoir le sentiment d'être perdu justement parce qu'on on focalise plus sur ce sur les aspects où on a l'impression d'avoir perdu pied ne plus être ce qu'on croyait être ne plus s'y reconnaître ne plus avoir l'énergie de faire finalement ce qui se révèle être semblant faire semblant et et à un moment et bien on accepte de finalement basculer dans cette conscience de je suis au-delà de tout ça je suis témoin de moi-même en train de jouer des rôles peut-être que je vais continuer à les jouer un petit peu mais je sais que c'est pas moi il est avec nous ce soir Steve Taillamé thérapeute holistique et agrégé de philo comment être soi-même j'espère que vous avez pu répondre je pense que oui par rapport aux questions que se posait Rose elle nous a donné son prénom elle s'appelle Rose elle nous dit je suis une grande solitaire je m'appelle Rose voilà elle nous a donné son prénom très enchantée de connaître Rose à travers sa participation sur la ligne Whatsapp où vous pouvez poser toutes vos questions elle dit aussi que moi je ne pense plus au regard des autres j'existe je suis c'est exactement moi mais je me cache en dehors de ma vie professionnelle je suis une grande spirituelle individuelle alors c'est ce processus d'individuation et ça me fait penser aussi à le mot solitaire ça m'a fait penser à Rousseau Jean-Jacques Rousseau qui développe bien beaucoup dans son oeuvre le fait que le moi authentique c'est le moi quand on est seul il a écrit les rêveries du promeneur solitaire c'était méditation où finalement il se retrouve en dehors des regards au dehors en dehors des regards des autres pour se reconnecter à lui-même et ça passe par une présence à la nature une présence dans ses promenades parce qu'il a fait beaucoup de promenades et c'est là qu'il a un peu parlé de lui parlé de tous ses états d'âme c'est ça dans une sorte de reconnexion et c'est sûr que ce passage de enfin cette démarche d'être soi-même bien passe par des moments de solitude c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent en retraite qui partent faire des retraites qui partent faire des voyages initiatiques qui voilà dans leur c'est pour ça aussi qu'il y a eu un avant et après le confinement aussi parce qu'il y a des personnes qui ont vécu à travers cet isolement forcé qui ont pris je dirais qui ont saisi une opportunité malgré tout ce que ça avait de douloureux et de difficile mais pour certaines personnes certaines personnes témoignent de l'avoir vécu finalement comme un soulagement des salvateurs oui parce que ça a été l'opportunité pour ceux qui voilà qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'ont pas sombré dans 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 les réseaux sociaux à tout va ou dans le travail en télétravail sans arrêt un moment de se recueillir c'est ça c'est ce moment de recueillement qui révèle oui qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes tout à fait qui permet à ce silence de se révéler aussi on va revenir pour la suite de notre émission et encore pouvoir lire vos messages on vous rappelle le numéro de la ligne wassad 17 88 60 tout à l'heure 21h30 vous pourrez encore poser vos questions en direct au 05 96 63 23 23 comment être soi-même si ce soir on vous guide on vous permet d'aller sur une route ou une toute nouvelle route je pense que ça pourrait faire du bien à certains qui sont là ce soir et qui sont très présents au cœur de cette émission 21h France Inter tout de suite cette identité c'est l'essence même de qui on pourrait devenir comment être soi-même il faut savoir ou pouvoir le faire peut-être aussi quelqu'un qui pourrait nous conduire vers ce que l'on sera par la suite puisqu'on est tellement formaté il y a tant d'injonctions il y a tant de choses qui viennent un peu autour de nous masquer réellement qui l'on est on parle de filtres on parle de parasites d'identification d'identification et finalement cela ne à travers nous et intérieurement ne nous dit pas qui exactement que l'on est parce que on a tellement regardé à l'extérieur sans aller chercher tout au fond sans aller chercher ou ouvrir cette porte intérieure qui en fait une lecture et qui en fait une lecture depuis bien longtemps mais on met de côté on ne voit pas on dit que ce n'est pas important ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'impact mais jusqu'à quand tout ça jusqu'à quand on pourra faire semblant jusqu'à quand on pourra porter un masque et remettre un autre par-dessus et remettre encore un autre par-dessus et remettre encore un autre par-dessus et changer 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 si on veut ou pas cela dépend jusqu'à quand on pourra continuer à être une autre personne que nous-mêmes que soi-même alors je dirais peut-être que c'est jusqu'au moment où on finit par sentir qu'on n'est pas vivant dans cette dans cette expérience d'oubli de soi de non-connexion à soi-même de non-connexion à soi-même qui est aussi une non-reconnaissance de soi-même et il y a un philosophe qui est intéressant pour ça c'est Bergson que j'apprécie beaucoup qui fait le lien entre qui distingue le moi social du moi profond mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il montre qu'il décrit le moi profond comme réellement c'est celui-là qui est connecté à l'élan vital et on retrouve un petit peu Montaigne dans ce qu'il énonce il est aussi changement permanent il n'est pas il n'est pas fixité il est évolution il est expansion et il est approfondissement perpétuel et cet élan vital c'est ce qui c'est il fait la même distinction entre par exemple la religion et la spiritualité le temps et la durée le temps c'est voilà il est 21h06 aujourd'hui mais une heure c'est une heure mais la durée c'est la façon dont je vis le temps c'est ce qui est intime c'est en réalité la vie comment j'ai vécu cette heure je peux l'avoir vécu comme 5 minutes comme je peux l'avoir vécu comme une éternité et ce moi profond question de perception personnelle voilà comment je me sens individuelle c'est ce ressenti qui est en réalité une connexion à la vie et les gens qui viennent en thérapie qui sont dans une démarche de développement personnel et ou spirituel sont des personnes qui à un moment peuvent sentir qu'elles ne sont plus vivantes dans leur masque qu'elles ont finalement une existence qui peut finalement s'avérer être une existence où finalement la vie perd de sa saveur parce qu'elles ne sont pas dans l'élan vital dont parle Bergson qui est il décrit vraiment cet élan vital comme un courant et quand on ne se permet plus quand on n'a jamais réellement permis à notre vie d'être dans cette dans le flux de ce courant parce qu'il décrit ça vraiment comme un courant qui traverse tous les corps et l'univers en réalité l'univers entier et bien on réalise que l'on n'est pas en adéquation avec la vie et ça s'appelle la dépression quelle que soit la forme qu'elle a et la dépression pour un thérapeute holistique est très souvent une opportunité est comme le soi qui frappe à la porte de la conscience pour dire réveille toi reviens à toi reviens à toi mais vous savez que réveille toi toi même être soi ça ne va pas de soi c'est pour ça que c'est intéressant c'est intéressant d'aller chercher d'aller découvrir aussi tout ce que disent les les philosophes tout ce que disent les les grands de ce 19ème 20ème 21ème siècle presque qui ont développé un certain nombre de concepts puisque en les lisant en découvrant on arrive aussi à pouvoir mettre le doigt sur qui on pourrait être qui on pourrait devenir ça nous situe ça nous permet de nous situer de ne pas rester dans le flou chaque auteur chaque philosophe chaque penseur et un penseur ça peut être mon voisin avec qui je discute aussi qui a une expérience de la vie et ça n'a rien à voir avec la culture non plus chaque penseur mais bon voilà il y a des penseurs qui ont laissé des traces permettent nous permettent de penser de nous penser et c'est moi j'aime beaucoup associer bon j'en parle pas de philosophie dans mon accompagnement ça m'arrive très très rarement mais ce que moi personnellement ce que je ce que je suis c'est cette association de la pensée avec tout ce qui concerne l'énergie énergétique tout ce qui concerne la psychie et je trouve que c'est très stimulant aussi d'avoir de réaliser aussi que ce que nous avons de ce que nous avons comme intuition comme ressenti d'autres l'ont vu et l'ont même mis par écrit et en ont fait une oeuvre j'avais envie quand même qu'on revienne sur les obstacles qu'est-ce qui empêche d'être soi les obstacles même si on a évoqué quelques-uns on en a beaucoup évoqué mais est-ce qu'on peut revenir dessus je pense que c'est là l'importance pour pouvoir y arriver et on passe dans la dimension un petit peu plus concrète de notre échange c'est la dimension thérapeutique donc les obstacles on a fait une émission sur les blessures un grand obstacle à l'authenticité à la capacité d'être soi-même à nu vis-à-vis de nous-mêmes avec nous-mêmes et avec les autres c'est les blessures c'est les blessures de l'âme abandon rejet humiliation injustice non reconnaissance on avait vu que selon Lis Bourbeau qui a vraiment posé ça ces blessures-là pour y survivre nous commençons à vivre à travers un masque à travers une persona étymologiquement nous devenons un personnage à partir duquel nous allons nous vivre à partir duquel nous allons selon l'intensité de la blessure en réaction et pour pouvoir réellement survivre vivre à travers ça pour être en protection par exemple quelqu'un qui a vécu le rejet va vivre à partir du masque du fuyant donc ce masque du fuyant ça peut avoir énormément de facettes ça peut avoir la facette de l'arrogance ça peut avoir la facette du mépris même donc on va se vivre et quand je dis arrogance ou mépris c'est par rapport à la vie même par rapport aux autres donc ça c'est un grand obstacle c'est l'obstacle voilà c'est un obstacle très grand le deuxième obstacle que j'ai évoqué sur lequel je voudrais revenir c'est le sur-moi dont Freud parle c'est-à-dire une éducation il y a un auteur aussi dont Miguel Ruiz l'auteur des 4 accords Toltec il parle de la domestication c'est-à-dire que l'enfant va être va grandir en étant obligé de s'adapter de se sur-adapter en raison par rapport à des injonctions qui vont lui être posées de refouler ce qu'il est ce que Freud va appeler le ça la puissance de cette énergie vitale on y revient toujours cet élan vital et finalement ne se vivre qu'à travers les projections que l'éducation a posées en lui donc ça c'est un grand c'est le deuxième très grand obstacle et puis je dirais que par rapport à la spiritualité dans le langage spirituel c'est les identifications tout le travail en thérapie spirituelle en psychologie spirituelle en psychologie oui de cet ordre là en thérapie holistique c'est d'apprendre à se désidentifier par exemple se désidentifier de ce qu'on a construit comme image de nous-mêmes je veux dire par exemple de l'enfant il y a des gens qui vont avoir l'enfant le sous-personnage de l'enfant qui va agir qui va s'activer et ils vont se vivre comme des enfants n'ayant pas le choix c'est tout ce qui relève de de ces ce que j'appelle les sous-personnalités psychoactives les sub-personnalités qui vont auxquelles on va s'identifier au cours de la journée au cours de notre vie pour finalement s'enfermer dans un personnage dans un rôle et beaucoup de personnes deviennent et ça c'était très fort avant beaucoup plus fort je crois qu'aujourd'hui mais bon ça reste où vous êtes une fonction vous êtes ça tout le temps même sous la douche et ça c'est réellement ce qu'on appelle dans un langage plus spirituel vivre à partir de l'ego vivre à partir d'une définition de soi avec toutes les caractéristiques que cet ego va poser plus ou moins heureuse d'ailleurs plus ou moins heureuse parce que par exemple être soi c'est décider d'être soi-même ça peut consister aussi tout simplement à arrêter de se vivre comme une victime ou arrêter de se vivre comme quelqu'un de malheureux parce que est-ce que je suis réellement moi-même quand je me vis systématiquement à partir d'une vision de moi qui est négative que dit-on du rebelle alors et de l'anticonformiste le rebelle et l'anticonformiste c'est très ambigu parce que là encore c'est aussi quelque chose qui peut s'activer en réaction contre mais l'anticonformisme peut justement l'anticonformiste peut s'enfermer dans un anticonformiste c'est-à-dire se vivre comme étant celui ou celle qui va être en opposition est-ce que c'est vraiment trois est-ce que c'est vraiment ce que tu es d'être en opposition est-ce que alors peut-être que ça peut être une étape justement quand on a été beaucoup dans le surmoi dans une identification au surmoi ou au petit garçon à la petite fille gentille qui dit oui à tout etc ça peut être une étape que de réactiver on en parle un petit peu dans l'enfant intérieur réactiver le fripon qui va dire barthois qui va être rebelle à un moment mais c'est toujours pareil est-ce que à un moment il n'y a pas une paix qui va se poser et on ne va plus être en opposition on va juste être soi-même et de l'excédent on va paraître anticonformiste mais on ne va pas le vivre comme ça voilà là c'est comme si un individu va toujours à l'encontre du pré-établi il est tout le temps comme ça rien ne lui va enfin il est toujours en train de râler etc parce qu'il ne veut pas être conforme à ce qu'il a l'habitude de voir tout le temps à ce qui se fait dans la société donc il est toujours en train de dire non comme l'enfant qui a sa période de non voilà oui c'est vrai tout à fait c'est ça peut-être que là il n'a pas fait sa période donc il l'a fait un peu plus tard on peut le faire à différentes étapes dans notre vie mais l'idée c'est toujours pareil de ne pas rester bloqué dedans oui mais des fois bon ça arrive ça peut être très rigolo aussi d'ailleurs ça peut avoir un petit côté ça dépend comment on voit les choses et d'où on est situé ou comment on est placé oui quel est notre statut à ce moment là mais c'est à dire que il est tout le temps quelquefois il est rebelle aussi il est anticonformiste ça ne lui va pas enfin il n'accepte pas il se dit si on lui dit mais non on prend vert je prends bleu bah ouais tant mieux comme ça c'est comme ça que je suis c'est comme ça que je suis et pas autre chose on pourrait penser que lui il se connait qu'il est soi il est soi-même il est soi alors parce qu'il est dans ses décisions dans ses choix dans ses valeurs et pas celle des autres sauf que vous disiez je dis que oui effectivement c'est déjà pas mal mais dans certains cas c'est déjà pas mal mais dans certains cas il est déjà au début de la route oui mais oui alors pour certains il est plutôt démonstratif mais parfois est-ce que là c'est pas ça même un masque parce que est-ce que derrière ça il n'y a pas besoin d'être est-ce qu'il n'y a pas le masque de la blessure de non reconnaissance je veux être reconnu comme différent des autres à tout prix je veux me démarquer je veux être original je veux être exceptionnel ou extra ordinaire et on voit bien que dans ce que vous dites comment vous le formulez c'est toujours le regard des autres qui compte c'est quand même un masque parce que c'est par rapport à l'altérité c'est par rapport à autrui et c'est intéressant parce que je me souviens qu'on avait terminé l'émission sur la dernière phrase du livre de Lis Bourbeau sur les masques je ne me souviens pas c'était un poème d'un auteur suédois et elle dit bon je vais gloser je ne vais pas le dire tel quel mais elle dit nous avons tous envie d'être aimé à défaut respecté à défaut estimé à défaut méprisé à défaut haï à défaut torturé enfin ce n'est pas exactement les termes forcément mais c'est à dire que finalement on est quand on est dans des blessures ou dans une revendication qui vient de blessures on peut chercher à être dans la provocation mais là on n'est pas avec soi-même on n'est quand même pas soi-même dans ces cas-là c'est toujours comment je vais être perçu donc c'est l'envers mais c'est la même chose c'est l'envers c'est la deuxième face de la médaille de d'un côté on a la reconnaissance l'estime l'acceptation des autres de l'autre le fait de vouloir forcément passer pour quelqu'un qui est ce qu'il est et puis si vous n'êtes pas content c'est pas grave et là c'est vraiment deux extrêmes qui dépendent certainement vous l'avez dit des masques et notamment des blessures parce que d'un côté on a celui qui préfère dire oui qui n'a pas envie de dire non le non est très difficile à sortir parce qu'il se dit mais si je dis non comment je serais perçu par les autres et puis de l'autre on a celui qui dit non à tout il n'en a rien à faire il n'en a rien à faire de ce que vous pouvez penser ou pas penser etc il dit non à tout alors en fait peut-être qu'il en a justement dans certains cas ce genre de personnes ça m'évoque la crise de l'adolescence c'est à dire que là j'ai besoin de me poser à partir de ce que je pense être une individualité mais je vais dire non à tout pour qu'on me voit comme quelqu'un qui dit non donc c'est les deux facettes et finalement c'est là que il y a tout c'est encore une question de dépasser les identifications et ça ne dit pas qui je suis et ça ne dit pas qui je suis et je ne suis pas moi-même non plus si je suis dans le non systématique dans l'affirmation je suis dans une réaction et je suis dans une identification le questionnement peut venir des autres c'est à dire que les autres peuvent vous dire à peu près comment ils vous voient comment ils vous perçoivent comment ils vous ressentent en essayant de brosser un peu un personnage que vous êtes en ayant avec quelques indices quelques petites choses qui peuvent paraître ou apparaître dans l'apparence vous avez des amis qui vous sont chers qui peuvent vous dire voilà tu es comme ci tu es comme ça mais il y a encore un travail à faire un travail de profondeur un travail d'approfondissement un travail où on va creuser encore on va vraiment essayer tellement le travail il est important et tellement le travail il est fort qu'on peut même toucher ce qu'on est en train de faire la recherche qu'on met en place parce que c'est une recherche voire même une quête ça ne doit pas devenir une espèce de sacerdoce mais une quête de qui on est parce qu'on a des choses à exprimer on a des choses à montrer on a des choses à faire sortir on a des choses à laisser à laisser se révéler oui qui soient vraies indépendamment de comment ça sera reçu ni dans une recherche de je provoque et je suis ça je dis chercher mais comprendre aussi oui ni dans un désir d'acceptation je suis moi et je le laisse se déployer même si d'ailleurs je n'ai pas de définition claire mais voilà en suivant mes envies en suivant mes élans en étant dans le flux de la vie et peut-être que ce que je vais montrer de moi aujourd'hui ça sera quelque chose de très différent de ce qui va se révéler dans trois mois et il n'y a pas de soucis et pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez ça me fait penser voilà c'est toute cette notion de la réaction ce n'est pas en étant dans la réaction contre que je vais trouver qui je suis et que je vais être réellement moi-même même si on le voit bien dans le parcours de vie cette phase de l'adolescence est un moment où on va peut-être être un petit peu dans ça mais normalement quand justement on suit ce processus de façon sain on va finalement ne plus avoir envie de ne rien prouver à personne sain et libéré oui et c'est à peu près la même chose quand on dit que le modèle parental que l'on soit en reproduction totale ou en opposition totale on n'est quand même pas soi-même par exemple si on est un parent qui reproduit complètement ou qui prend le contre-pied l'extrême opposé on est quand même soumis à son histoire parce qu'en fait on est en réaction contre en réaction que ça soit en réaction de suivi ou en réaction d'opposition l'idée c'est quel parent je vais devenir indépendamment de ce que j'ai vécu et donc et donc c'est toujours voilà qui suis-je quel parent je vais être qui suis-je avec un certain nombre d'ingrédients indispensables pour que ça soit vraiment un bon gâteau une bonne mouture pourquoi parce que quand vous dites essayer de savoir réellement qui l'on est qui je suis sans artifice par rapport aux parents notamment les parents qui un jour évidemment vont éduquer leurs enfants et essaieront d'aller à l'encontre de ce que les parents précédents leurs parents et grands-parents pour les enfants ont pu leur donner comme éducation qu'on peut leur transmettre aussi comme savoir comme connaissance etc. en matière d'intergénérationnelle les relations aussi qui peuvent se développer ce qui est intéressant c'est que quand on est libéré de tout ça on devient on devient un parent pas dans une neutralité mais dans une fonction d'observation observation de l'enfant qui grandit d'accompagnement je vois que ce mot aussi revient très souvent quand on parle un peu des parents cet accompagnement qui va faire grandir cette enfance sans forcément même si on doit mettre quand même un certain nombre de règles on le sait on vit dans une société etc. Et dans ce que vous dites c'est quand vous parlez d'accompagnement et d'apprentissage finalement je vais apprendre à devenir donc là on parle d'être soi par rapport justement à un rôle et nous aurons des messages ce sera après la musique tout à l'heure je joue un rôle je joue mon rôle de parent je ne suis pas que ce parent je suis un être qui joue le rôle d'un parent et je vais apprendre à jouer ce rôle et c'est quelque chose que je vais devoir inventer justement être soi-même en tant que parent par exemple mais ça peut être en tant que compagnon ou compagne je vais apprendre ce rôle qui va m'amener à découvrir des potentialités peut-être des points faibles des points forts des choses et je vais être dans cette inventivité qui ne sera plus du tout conditionnée par rapport justement aux représentations que j'ai eues dans mon enfance par rapport à mes parents à comment je les ai vus être ensemble ou les parents qu'ils ont été vis-à-vis de moi et je vais devenir moi-même en tant que parent ça c'est un travail qu'on appelle aussi le fait de se départir justement des représentations qu'on a eues parce que toutes les représentations et les choses qui ont été comme implantées c'est précisément ça qui vont faire qui va faire ce genre de choses qui vont faire que par exemple en étant parent ou compagnon compagne mari femme on n'est pas vraiment soi on reproduit quelque chose qui ne vient pas forcément des parents d'ailleurs mais de la conscience collective et on voit des gens faire des erreurs dans leur couple ou dans leur vie familiale parce qu'elles reproduisent sans se poser la question de est-ce que vraiment je suis en accord avec ça est-ce que vraiment je suis en accord avec ce comportement avec cette façon de faire avec ces ces soi-disant de vivre en couple oui tout à fait dans la vie de couple aussi où on finalement se superpose par rapport à ce que l'on est et bien des façons d'être des habitus on dit des choses qui qu'on croit être nous alors qu'en fait ça relève plus de d'une conscience collective d'une façon d'être qui peut être culturelle voilà et où on croit qu'être un homme c'est être comme ça être une femme c'est être comme ça être un père c'est être comme ça être une mère c'est être comme ça et là on n'est pas du tout soi et donc tout le travail en thérapie il y a des gens qui viennent aussi par rapport à des problématiques familiales c'est voilà qu'est-ce qu'est-ce que vous avez envie d'être dans ce rôle que vous jouez qu'est-ce que vous voulez qui vous êtes est-ce que ce que je fais là sur le moment en train de parler à la radio et d'être avec vous et avec tous les auditeurs qui écoutent est-ce réellement ce que j'ai envie de faire voilà est-ce que c'est ce qui exprime ce que vous êtes oui est-ce que c'est vraiment ce qui exprime ce que je suis si je ne vais pas me poser la question si je ne vais pas vraiment me la poser mais pleinement pour avoir une réponse ou au moins avoir la bonne réponse on vit à partir d'une extériorité dans une sorte d'hypnose dans une sorte d'hypnose où on est en mode machine on est en mode robot on est en mode et parfois pourquoi justement le chemin vers soi entraîne parfois ce que j'appelais des traversées du désert ou des pressions ou des choses difficiles c'est que des dépouillements c'est que parfois on va être obligé d'amener à lâcher des choses qui vont peut-être même nous amener à des petits sacrifices concrets parce que beaucoup de choses sont faites dans notre existence pour qu'on reste dans ce mode robot machine sans se poser des questions parce qu'il faut payer les factures parce qu'il faut entretenir la voiture qu'on a parce qu'il faut garder un standing etc etc Sivita Elamé vous êtes avec nous jusqu'à la fin bien entendu vous ne pouvez pas partir avant sur Martinique la première je rappelle que vous êtes thérapeute holistique vous êtes aussi engagée de philo et de lettres comment être soi-même et puis nous allons aussi aborder un point important qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour apprendre ou apprendre à être soi-même que peut-on mettre en place pour pouvoir y arriver même si on sait que le chemin sera quand même assez long pour ceux qui voudront partir plus ou moins long pour ceux qui voudront partir à la conquête à la découverte je dirais à la révélation voilà il a de bons mots ce soir découverte révélation belle aventure donc on en parlera tout à l'heure et puis la musique et surtout si certains souhaitent on va quand même donner votre e-mail si certains souhaitent comme Rose l'a fait m'a posé une question d'ailleurs à ce sujet si certains veulent entrer en contact avec vous donc ils peuvent me contacter je vais donner mon adresse e-mail donc c'est steve avec deux e steve s-t-e-e-v-e taïlamé t-a-i-l-a-m-e steve taïlamé arroobase gmail.com d'accord et oui allez-y vous pouvez aussi voir enfin si vous n'avez pas pu noter vous pouvez aller sur ma chaîne youtube flamme jumelle en conscience flamme jumelle en conscience et vous avez sous cette vous pouvez vous abonner aussi au passage oui donc sous les vidéos vous avez aussi donc ce mail qui est marqué et vous avez de très belles vidéos il y en a déjà beaucoup qui qui présente beaucoup de sujets par rapport à cette chaîne youtube donc voilà deux indications pour être en contact avec steve taïlamé arrobas gmail.com steve taïlamé arrobas gmail.com ou encore flamme jumelle en conscience et vous avez évoqué steve taïlamé notre invité de ce soir sur comment être soi-même les obstacles qui pourraient empêcher d'arriver à cela blessures domestication identification qui nous empêcherait de montrer toutes nos facettes quelquefois qui sont belles et pourtant qu'on essaie d'enfouir de ne pas laisser sortir oui mais oui parce que justement dans cette peur il y a aussi quelque chose un des obstacles sur lequel je ne suis pas revenu c'est la peur de notre propre lumière de notre propre puissance parce que justement quand on apprend à se vivre à partir justement des petites cases très spécifiques très limitées finalement on se réduit dernière partie de ce rendez-vous que peut-on faire concrètement on verra avec vous voici les quelques réactions sur notre whatsapp donc l'in whatsapp drive back bonsoir Claudine c'est Augustin qui nous dit que l'univers est dans notre conscience nous vivons dans un film le libre arbitre n'existe pas juste une réaction peut-être j'aime beaucoup cette notion de c'est 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 ce qu'on retrouve dans le soi de Jung qui je le répète ce mot même ce soi vient de 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 comme de la spiritualité hindou indienne on retrouve aussi des traces dans enfin dans tous les textes finalement spirituels antiques cette unicité de ce que l'on est ultimement avec la totalité et la physique antique aujourd'hui le 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 montre et cette notion de libre arbitre c'est intéressant parce que on croit que c'est la même chose croire dans le libre arbitre que de croire que l'on est ce petit moi le libre arbitre si on regarde bien c'est l'idée qu'il y a un petit moi qui décide d'eux et effectivement bon c'est pas tout à fait le sujet mais s'ouvrir à cette conscience qu'évoque Auguste c'est aussi se laisser porter on en a parlé un petit peu dans la loi de l'attraction je m'en remets c'est une liberté plus grande que le petit libre arbitre d'un petit sujet qui décide de ce qu'il veut devenir et de ce qu'il croit être et de ce qu'il croit faire devoir faire un autre message pour parler de confinement et d'introspection cru de des couples qui ont éclaté suite à la cohabitation forcée H24 puisque vous disiez que le confinement a peut-être été quelque chose de bon pour certaines personnes qui n'avaient jamais eu l'habitude de se retrouver seules puisque tant de divertissements tant de choses extérieures qui nous freinent dans cette envie de s'éveiller à soi dans cette envie de retour à soi et vous parliez de confinement et notamment d'introspection donc c'est vrai aussi qu'il y a des couples qui se sont rendus compte qui se sont peut-être rendus compte qu'ils avaient envie d'être seuls qu'ils avaient envie d'être seuls et ces couples aussi se sont revenus à soi à eux-mêmes ont certainement remarqué qu'ils n'avaient peut-être rien en commun ou que les choses n'étaient pas aussi limpides que l'on pourrait croire pour rester dans notre thématique comment être soi-même oui tout à fait et peut-être que dans certains cas dans certains cas pour ces couples vous savez je pense que notre rapport à nous-mêmes on peut le vivre aussi dans le couple il y a des gens des couples qui vivent aussi leur couple à partir d'une extériorité parce que voilà il y a toujours du monde on sort et finalement on va coller à l'image que le couple donne mais à un moment quand on se retrouve face à face H24 pendant six semaines peut-être que là on est face non seulement on est face à l'autre mais on est aussi face à nous en face de l'autre et effectivement ça peut aussi être des détonateurs et puis aussi peut-être que justement dans la vie de tous les jours on peut accepter mais ça c'est toute zone de confort on peut accepter des situations en s'arrangeant donc en l'occurrence on reste ensemble mais enfin on se voit très peu finalement et puis ça circule et puis bon ça va et puis à un moment quand on est confronté justement à cette obligation d'être ensemble beaucoup plus on réalise que finalement ça fait peut-être des années qu'on n'est plus réellement ensemble c'est aussi lié à cette voilà qu'est-ce que j'ai envie d'être qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant comment être soi-même avec la participation des auditeurs 17, 98, 60 bonsoir quand l'homme est sorti de la grotte ne s'est-il pas découvert la grotte dont vous parliez qui fait partie de l'allégorie de la caverne c'est tout à fait ça oui oui et ce qui est intéressant c'est que ultimement donc il finit par voir le soleil pouvoir regarder le soleil en face et pour Platon ce soleil c'est l'absolu c'est l'un et en fait nous y nous en venons nous sommes c'est ce que nous sommes ultimement c'est c'est le générateur de toutes les âmes de tous les êtres donc effectivement il y a dans cette sortie de la caverne j'ai parlé c'est vrai de se voir dans les reflets de la rivière comme dans un miroir mais symboliquement ça va même au-delà de ça c'est pouvoir regarder cette source de vie en face qui fait partie de la connaissance de soi et c'est un texte gnostique spirituel ça correspond à l'illumination et c'est pour ça qu'aussi il y a cette phrase connaître-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux connaître-toi toi-même ça t'ouvre la vraie connaissance de soi nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand Socrate dans sa traduction oui l'évolution a nécessité cette même personne continue l'évolution a nécessité l'apprentissage principe qui me reste cher pour grandir une question est posée faut-il obligatoirement se replier sur soi-même pour se découvrir ou partager avec les autres ou bien partager avec les autres alors bon déjà c'est vrai que il n'y a pas d'obligation voilà déjà est-ce que c'est un passage oublié ou obligé je fais une distinction entre le retrait et le repli sur soi je crois qu'effectivement il y a cette étape nécessaire du retrait qui exprime plus une distanciation une désidentification et donc oui une distanciation qui peut donc qui va passer par un retour à soi-même du temps avec soi-même le repli il y a quelque chose qui relève plus du recroquevillement c'est plutôt une posture voilà alors que dans le retrait on peut être dans ouverture je vais m'ouvrir à la vie mais plus dans quelque chose de solitaire on a parlé de Rousseau voilà c'était dans une extériorité maintenant c'est très intéressant puisque bien sûr il y a il y a d'autres philosophes qui parlent j'en ai cité quelques-uns mais Sartre par exemple il explique que autrui c'est le médiateur indispensable entre moi et moi-même c'est à travers les autres que je vais apprendre à me connaître c'est sûr qu'il y a une dialectique aussi moi et les autres mais peut-être que ce moment de retrait au préalable ou quand je dis au préalable c'est à certains moments quelque chose qui est compris pour se reconnaître va permettre d'être réellement aussi avec les autres et pas à partir de masques et c'est peut-être à partir de là que les autres vont aussi être plus en mesure d'être mon reflet parce que je serais beaucoup plus dans une authenticité et ça ils vont le voir ils vont le ressentir aussi oui dans nos actes dans nos mots oui dans nos changements dans nos gestes dans nos changements dans notre regard on voit quelqu'un se métamorphoser quand il décide d'aller vraiment recueillir les informations qui le dessinent qui lui donnent une forme qui le construit sur les bonnes fondations pas des fosses pas des choses qui n'ont pas de consistance mais sur une vraie densité celui qui en fasse oui autrui celui qui en fasse l'autre comme on l'appelle des fois l'autre il voit bien oui qu'il y a quelque chose de fondamental et c'est intéressant parce que alors il y a deux possibilités face dans cette situation là soit l'autre est prêt à envie et oui est prêt à aussi nous accompagner en baissant aussi certains de ses masques ça m'est arrivé des personnes voilà dans mes changements ou dans une sorte d'authenticité de me rendre compte qu'au travail par exemple les gens finalement finalement eux aussi ils arrêtent de faire semblant voilà donc ça c'est une première chose et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui vont être très dérangées et d'ailleurs très très dérangées l'autre par ses mots vous le fait comprendre il vous dit vous êtes authentique vous êtes vrai vous êtes quelqu'un d'authentique vous êtes quelqu'un de vrai et quand on vous dit ça vous avez tout compris ça veut tout dire aussi je pense qu'un mot qui sort comme ça un mot qui est dit c'est quelque chose de profond c'est ça il y a une certaine profondeur il y a une reconnaissance oui de qui vous êtes oui et parfois dans cette dans cette phrase il y a un aveu aussi de l'autre de nous avons fait nous avons fait nous avons fait semblant ensemble jusqu'à maintenant ou voilà avec vous je peux être vrai aussi ça aussi c'est important ou je ne suis pas comme toi mais j'aurais aimé devenir comme toi oui et tu m'inspires je suis sur le parcours de je suis en train de faire ce parcours que toi tu as déjà fait parce que derrière cette phrase il y a une capacité il y a un désir d'authenticité parce que quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans l'authenticité va être plutôt mal à l'aise mais avoué oui avoué Steve qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est non plus l'authenticité voilà on ne sait pas forcément ce que c'est que l'authenticité parce qu'il y a effectivement cette espèce de point zéro là et puis effectivement être authentique par rapport à quoi est-ce que je me connais est-ce que je me connais mais l'authenticité je dirais peut-être que c'est vrai que ça peut avoir quelque chose de très programmatique l'authenticité est-ce que ce ne serait pas d'abord le naturel parce que finalement qu'est-ce qui empêche d'être authentique ce sont des peurs de mal agir de ne pas avoir la bonne réaction de ne pas correspondre à ce qu'on attend de ne pas avoir l'air sérieux ou un manque de bienveillance si on sait qu'il y a de la bienveillance en face on n'a pas peur d'interagir avec tout le monde ça empêche le naturel et d'aller franco comme on est comme dirait la pub d'une de passe-fout vient comme tu venez comme vous êtes voilà je pense que tout le monde connaît ceux qui consomment mais pas moi c'est ce naturel qui est très qui est très jugé parce que le naturel on en a parlé un petit peu le naturel c'est un petit peu être dans son enfant intérieur donc ça ne fait pas forcément entrer à ne pas confondre je voulais quand même qu'on revienne sur ça l'anticonformisme on confond quand vous dites naturel et même c'est comme ça que je suis oui c'est comme ça que je suis parce qu'on pourrait croire que c'est le naturel c'est pas ça quand on dit c'est comme ça que je suis c'est pas naturel c'est toute la subtilité effectivement parce que c'est encore est-ce que c'est à partir d'une liberté ou à partir d'un emprisonnement est-ce que c'est à partir d'un besoin d'exister aux yeux des autres ou de me construire une image ou d'une simplicité d'être qui voilà qui s'exprime c'est sûr que c'est très subtil mais pour revenir à cette notion d'authenticité aussi authentique à partir de quoi c'est pour ça que je parlais plus de naturel parce que c'est pas prémédité c'est pas je vais être authentique c'est se laisser être bien sûr je pense que vous dites on a pas d'exemple de personnes on m'en rencontre mais une sur dix mille allez j'ai donné un ratio enfin bon voilà mais on n'a pas vraiment d'exemple de personnes authentiques vraies qui est naturelle pour reprendre vos mots c'est sûr que ce n'est pas forcément évident d'être naturel et authentique tout le temps c'est pour ça que tout à l'heure je disais peut-être que ce qui est le plus facile à faire c'est d'être de ne pas être identifié au rôle qu'on va jouer ou de s'adapter s'adapter sans être identifié à ce qu'on fait quand on s'adapte bien sentir qu'avec telle personne c'est vrai je ne peux pas être naturel parce qu'elle va partir en cours c'est ça c'est ça l'adaptation oui cette forme d'adaptabilité face à qui qui est devant nous face à ce qu'on a devant nous face à la personne qui est devant nous jusqu'à peut-être à certains moments faire des choix de vie en fait ça jusqu'à maintenant j'ai commencé à faire un travail de développement personnel les dix dernières années suite à ce travail je me suis adapté dans tel domaine au niveau professionnel etc puis à un moment ça fait plouf et puis ça là je ne m'adapte plus et je vais aller encore plus vers une forme de naturel ce qui entraîne des choix et des et oui des prises de décision où c'est une forme de libération encore par rapport justement à cette espèce de oui d'emprise finalement mais ce qui est intéressant c'est que par rapport à ce que vous disiez ce qu'on disait quand on parlait d'anticonformisme l'anticonformisme c'est par rapport à l'extérieur mais le naturel ne se voit pas forcément le naturel ça peut être justement que j'ai rien à dire et que j'accepte d'être transparent dans certains cas ou voilà finalement qu'est-ce qui fait qu'on peut être justement dans une posture qui nous rend visible c'est le besoin d'exister à partir du moment où je sais qui je suis et que je suis ce que je suis je peux même être un peu en retrait sans avoir à exister aux yeux des autres que peut-on faire puisqu'il nous reste à peine 10 minutes pour refermer cette émission sur comment être soi-même qu'est-ce qu'on peut faire que peut-on faire pour être soi-même comment alors pourquoi ça doit passer quelques pistes déjà c'est donc dans le cadre d'un suivi thérapeutique forcément en tout cas avec moi mais je pense que c'est quand même un des socles forcément on va être amené à visiter séance après séance période après période tout ce à quoi on s'est identifié sans le savoir qui nous colle à la peau et ces espèces de sous-personnalités qui prennent le contrôle de temps en temps ou de façon continue donc ce déjà là c'est la première clé et ça passe donc par ce que j'appellerais cette sorte de dépouillement de désidentification où on donne leur retraite à tout ce à quoi on s'est identifié donc on met de côté sa carte d'identité pour l'instant voilà alors pas pour l'instant des cartes d'identité successives où on va les expliquer et ça c'est réellement un travail psychique et ça se travaille en dehors des séances aussi ok je sais pas ce qui me vient c'est la petite fille gentille qui a dû qui a dû subir accepter ne pas faire trop de bouillies manger dans sa chambre parce qu'il y avait mamie là qui était fatiguée bon et bon je dis ça voilà c'est un exemple alors explique à cette cette part de nous qui restait bien vivante et auquel on s'identifie et donc on croit qu'on est timide qu'on n'aime pas les gens on croit ça mais c'est pas nous parce qu'en même temps il y a une part de nous qui a envie de sortir d'être en relation et tout ça mais on est identifié à celle qui qui est dans une sorte d'enfermement de lui expliquer que maintenant bon c'est un exemple voilà de vraiment comprendre que ça ce n'est pas nous et qu'est-ce que je suis quand je ne suis pas ça bon ben je suis moi pour l'instant il n'y a pas de définition claire mais déjà rien que ça ça allège et c'est à partir de ce moment-là au fur et à mesure des conscientisations et des libérations en fait c'est énergétique c'est en termes écartolé je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent il parle du corps de souffrance on pourrait dire que c'est toutes les mémoires contenues dans le corps de souffrance qui ben auquel dans lesquels on se reconnaît sans en avoir conscience à ce moment-là quand ce corps de souffrance s'allège et donc toutes ces masques toutes ces sous-personnalités et bien le moi advient le soi advient progressivement voilà ensuite il y a aussi cette idée quand même très intéressante j'en ai pas parlé mais l'existentialisme c'est un courant philosophique Sartre est le plus connu et qui dit en fait alors eux cette question-là n'aurait pas de sens être soi-même n'aurait pas de sens parce que Sartre dit on est on est on n'est pas du verbe l'homme n'a pas de sens nous ne sommes pas des êtres qui avons une définition au préalable à laquelle nous devrions nous conformer ou que nous devrions révéler pour Sartre les existentialistes nous sommes ce que nous choisissons de devenir nous sommes en devenir permanent et c'est un aspect du travail thérapeutique aussi que là on est vraiment dans dans quelque chose qui peut se rapprocher du coaching il rejoint Montaigne beaucoup plus oui qu'est-ce que j'ai envie de devenir quelles sont les différentes possibilités et nourrir ces possibilités ça va passer par des choses qui sont proches de ce dont on parlait la dernière fois la loi de l'attraction quelle version de moi j'ai envie de favoriser parce que jusqu'à maintenant j'ai 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 fonctionné à partir de définitions préalables auxquelles je me suis identifié maintenant qu'est-ce que j'ai envie d'être et ça c'est aussi un travail de de qui peut passer par des visualisations par l'ancrage parce qu'il y a une dimension psycho mais corporelle aussi psycho-corporelle d'ancrer la nouvelle version de moi que je veux devenir je veux cesser d'être timide je veux cesser de ça passe par pas que par parce que j'allais vous poser la question qu'est-ce que j'ai envie d'être ce n'est pas uniquement une caissière un pompier un agent de sécurité non 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 c'est pas ça c'est au niveau de ma personnalité au niveau de mon individu c'est ça de mon être comment j'ai envie de me sentir et le thérapeute holistique quel que soit son courant va permettre à travers justement des techniques des choses qu'il va transmettre de permettre à la personne de rééduquer son cerveau c'est ce que vous faites déjà avec votre patientèle oui tout à fait de permettre à la personne de rééduquer son cerveau alors déjà dans la séance il y a des détonateurs des choses qu'on va ancrer mais il y a aussi des conseils qu'on peut donner pour permettre à la personne d'ancrer en elle le nouveau ressenti de ce qu'elle a envie de vivre c'est à dire voilà j'ai envie de me sentir léger légère dynamique dans un certain entrain sans sans être dans dans des peurs que j'avais avant auxquelles je m'identifiais et qui me construisaient ne pas sentir de pression par exemple et ça c'est un autre aspect d'être soi ce serait qu'est-ce que je veux devenir comment je vais devenir dans cette incarnation bien sûr il y a cette idée nous sommes au-delà de tout ça mais quel jeu maintenant quel jeu j'ai envie de vivre comment j'ai envie de jouer avec la vie de vivre ma vie alors que jusqu'à maintenant je l'ai vécu à travers une sorte de camisole de toutes les images que j'avais de moi-même et qu'on avait de moi et que et que je auquel je choisissais de donner raison et donc ça peut passer par des choses qui relèvent de de techniques de visualisation positive mais qui sont pas psychomagiques parce que quand on sait que même au niveau morphologique si vous vous sentez accablé vous êtes fatigué quoi puis les choses peuvent pas se mettre en place le travail que vous venez de décrire les petites clés que vous donnez c'est le début le commencement oui de quelque chose c'est le commencement de quelque chose parce qu'effectivement quand je disais que ça ressemble au coaching c'est vrai mais il n'y a rien à rejeter de tout ça c'est des choses qui permettent la construction de l'individu mais effectivement que c'est même en deçà d'être soi parce que finalement être soi comment être soi c'est peut-être aussi être dans une acceptation pleine du ressenti de ce que ce monsieur décrivait d'être dans ce sentiment océanique d'être le tout et là il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit bien sûr mais on est dans une incarnation on a quand même des choses à faire donc finalement bon ben voilà il faut qu'on ait un travail il faut qu'on gagne de l'argent donc finalement de quelle façon j'ai envie de le faire de quelle façon qui va plus me révéler dans laquelle je vais me sentir plus en adéquation avec moi-même dans laquelle ça va être plus fluide et donc bien sûr très souvent je vais passer par l'expérimentation oui c'est toute une expérimentation et puis ça peut même voilà avoir plusieurs facettes je me suis défini dans tel dans tel domaine j'ai suivi telle ligne et c'est aussi apprendre à ouvrir la vie à ouvrir la vie à différentes formes de choses il y a des gens qui vont faire une reconversion mais cette reconversion professionnelle ne va pas être une reconversion passée de A à B fixe mais à une ouverture où des gens vont avoir plusieurs activités complémentaires des choses comme ça et voilà ça c'est c'est tout un réapprentissage et finalement pour pour voilà pour conclure c'est vraiment ça l'accompagnement thérapeutique va aider finalement à se réconcilier avec la vie avec la vie en soi et à être porté par la vie parce que finalement qu'est-ce qui empêche d'être porté par la vie qu'est-ce qui empêche d'être soi-même c'est la peur c'est tout simplement ça c'est la peur qui est le contraire de la vie et de l'amour comment être soi-même voilà nous avons pu conclure et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique merci beaucoup à tous tous les auditeurs auditrices d'avoir été avec nous